Le centre aéré proposé par la Maison de l'enfance a débuté lundi dernier et se poursuit encore toute cette semaine. Au programme, des activités manuelles, du sport, de la cuisine, des créations ou encore des sorties sur le thème « Remontons le temps ». Pendant deux semaines, les enfants inscrits au centre ont donc pu profiter de toutes ces animations pour s'amuser, se dépenser, faire appel à leur créativité et surtout découvrir de nouveaux environnements. C'est d'ailleurs ce qu'il s'est passé jeudi dernier. Les enfants, petits et grands, ont eu la chance de profiter d'une belle sortie en Meuse. Vous êtes venu passer votre journée à Hanonville, à l'écomusée. À l'écomusée de Hanonville, les enfants ont pu chacun à leur tour observer la fabrication artisanale de l'huile de noix grâce à l'huilerie datant du XIXe siècle. Au programme, la découverte des différentes étapes de la production de l'huile de noix, à savoir le broyage, la cuisson et bien sûr la pression. Et après avoir récolté ce beau liquide doré, les enfants ont pu le déguster sur un petit bout de pain. Une belle découverte et une bonne dégustation qui s'est poursuivie par des ateliers. Un atelier sensoriel sur les fruits à coque et un quiz sur les graines. Ainsi qu'un défi casse-noix où les enfants devaient, à l'aide de plusieurs outils, casser des fruits à coque. Je sais, une amande. Tu penses c'est quoi ? Une amande ? Viens, va voir. Montre-moi. Ouais, c'est bien une amande, regarde. C'est la même chose, elle est plus grande celle-là, mais c'est bien une amande. Oh là ! Il y a des bruits. La glace ! On va y aller. On regarde. Boum ! C'est une céréale. On prend ses graines, on les écrase, on fait de la farine. Et avec la farine, on peut faire du pain. Et cette céréale, elle s'appelle le seigle. Grâce à cette visite et au programme éducatif proposé aux enfants, les jeunes ont pu apprendre en s'amusant et découvrir le patrimoine culturel et naturel du territoire. Une belle journée de découverte et d'apprentissage qui a permis de sensibiliser les enfants à l'importance de la préservation de l'environnement et de la biodiversité.